Il est exactement 13h30 sur RTC. Nous sommes en direct, comme je l'annonçais il y a quelques instants, avec Mans of Shebi, des éditions arabesques. Notre éditeur va nous proposer ce matin trois livres à lire. Bonjour, bonjour. Ah, bonjour, bonjour. Je vous salue, je salue votre public. Merci. Alors, Mans of Shebi, les éditions arabesques ont-elles repris leurs activités ? Est-ce que vous êtes dans le déconfinement ? Je suis en plein déconfinement, mais je pense que j'essaie de faire de mon confinement une période fructueuse, une période de production. Donc, je m'occupe essentiellement de lecture et correction des textes à apparaître. Je m'occupe de mes propres textes et je fais des classements. Et ça ne m'empêche pas de faire un peu d'espoir et en même temps de la cuisine. Mais alors, est-ce qu'Arabesque a repris ou pas encore ces activités ? Normalement, nous devons reprendre demain, mais timidement, parce que d'abord, ce n'est pas toute l'équipe qui va être autorisée à... Étant donné les conditions posées par les autorités, nous sommes obligés de les respecter. Donc, il n'y aura qu'à peu près un tiers de l'équipe. Et nous allons être obligés pendant approximativement trois à quatre semaines de tout remettre en marche. Donc, aussi bien nos textes que nos liens avec tous les sous-traitants qui rentrent en compte pour la fabrication du livre. Alors, en tant qu'éditeur, trois livres à proposer, trois livres à proposer à nos auditeurs. Je vous laisse le soin de nous en parler, Monsuchepi. Voilà. Alors, écoutez, d'abord, j'ai choisi de présenter trois livres de trois écrivaines. Cette fois-ci, je ne consacre pas de titre à mes auteurs masculins. Je fais ça parce que c'est un peu dans la droite ligne des choix arabesques pour 2020. On a organisé une très belle manifestation le 7 mars avec la SNAC qu'on a appelée « Plume féminine innovante ». Donc, je reste dans la même lignée et je vous propose trois livres. Le premier est le livre de Saoussin Haori. C'est une jeune fille de 22 ans aujourd'hui. Au moment où elle nous a proposé son livre, elle n'avait que 21 ans. Elle était en deuxième année de biologie. Cette année, elle est en année de licence. Oui. Donc, cette jeune fille qui a une littérature, je pense, relativement prolifique, a produit un livre de plus de 400 pages qui s'appelle « Fondor Normandy », l'hôtel Normandy, un cadre écossais. Et c'est un thriller, donc c'est une histoire qui se déroule en Écosse dans la description d'un petit hôtel un peu éloigné du centre-ville où beaucoup de choses incomprises se passent et qui, finalement, nécessitent toute une recherche et tout un suivi où est impliquée une jeune Tunisienne qui est là par hasard étudiante à chercher un logement et qui se trouve prise dans un engrenage criminel dont je n'ai pas envie de révéler les détails, mais qui vraiment vous tient en haleine de bout en bout. C'est quelque chose de très, très beau sur 400 pages. C'est le livre qui a occupé la tête de liste des ventes chez les grosses livreries de Tunis, en particulier chez El Kiten et la FNAC. Voilà. Aux éditions à la presse, donc premier livre, « South and the only », « Hôtel Normandy ». « Hôtel Normandy », en langue arabe. Le second livre qui a été consacré par le comard de l'année dernière, comard de la première heure, qu'ils appellent ça, comard de la découverte, c'est le livre d'Alice Abelris, « L'amant de la mer ». Il fait partie d'une triplette. C'est le premier des trois de ce qu'elle appelle la chronique d'un port. Et ça, ce sont des marins turcs qui prennent le chemin de l'Europe par la voie de la Méditerranée d'abord, par l'océan Atlantique et la Manche ensuite, qui remontent la scène et qui vivent à Paris, aux côtés, à la belle époque, et donc à côté des grands poètes français de cette époque-là, c'est-à-dire Aragon, Éluard, etc., et qui se mêlent au milieu des arts, aussi bien donc de la poésie que de la peinture, que de la vie des cabarets et de l'opéra. Et donc, c'est un livre qui propose une symbiose des cultures orientales et occidentales. Voilà. Le troisième livre que je vous... Donc, ça, c'est de Alice Abelris, ça ? Oui. Et le troisième livre que je vous propose et que j'aime énormément, c'est celui de Alia Mavrouk Fajri. C'est un des plus beaux livres produit en 2019 en Tunisie. Il n'est pas très épais, 180 pages à peu près. Et il raconte l'histoire d'une femme de service qui vient d'un quartier populaire pour aller travailler dans la banlieue nord et dans une maison coçue, dans un milieu bourgeois. Et petit à petit, il s'établit un rapport humain entre elle et son employeur, comme son employeuse. Et celle-ci se rend compte petit à petit des difficultés de vie de cette dame, battue, etc. Avec toutes les difficultés sociales que peut rencontrer une femme qui se fait 20 kilomètres à l'aller et 20 kilomètres au retour pour un gagne-pain souvent aléatoire. Et puis, cette dame subit tous les drames que suit la jeunesse de ce pays, c'est-à-dire des trois enfants qui ne prennent que des chemins tortueux, qui n'arrivent pas à s'intégrer, qui lui feront énormément de difficultés et, d'une certaine manière, la prive de vivre. Et donc, certains, Francis Laberre, d'autres restent ici. Celui qui reste ici n'est pas sage du tout et il cause des ennuis quotidiens. Et donc, c'est dans cet enchevêtrement d'événements et de sentiments que se produit le drame de cette femme. Je n'ai pas envie d'en dire plus parce que je préfère que les lecteurs découvrent par eux-mêmes le déroulement de ça et les aboutissements de ce joli roman. Alors, trois livres à lire proposés par Mons Chébi des éditions arabesques, Sao Senouni, Hôtel Normandie, et puis Le Comar, découverte, signée par Alissa Belrith, l'amant de la mer, Alia Mabrouk avec Fajria. Les trois livres paraissent aux éditions arabesques. Avant de se quitter, Mons Chébi, quels sont les projets des éditions arabesques ? Qu'est-ce qui vous attend ? Dis-moi. Alors, nous sommes à l'heure actuelle en train de mettre au point, nous travaillons à distance, c'est-à-dire nous n'avons pas arrêté de travailler pendant la période du confinement. Chébi a emmené son ordinateur chez soi et nous sommes en train de préparer à l'édition, bon, je n'ai envie d'essayer de personne, mais c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de titres dans les deux langues, beaucoup de romans, même beaucoup de nouveaux titres pour les auteurs dont je vous ai parlé à l'instant, mais énormément de choses qui sont en train de se faire, donc à peu près tous les genres. Je vais vous dire à votre public aussi que cette année, la Tunisie a été honorée par la sélection du livre d'Ahmed Mahfouz. Les Jalousies de la rue Andalouse, qui a été désignée shortliste au prix orange de la francophonie cette année. La décision du vainqueur final n'a pas encore été prise, mais nous sommes shortlistes. C'est sûr, ça. Je vous souhaite beaucoup de lecteurs, beaucoup de prix et de récompenses, pourquoi pas, et bon courage pour la suite, Mons Chébi. Merci beaucoup. A très bientôt, j'espère. Au revoir. Je le rappelle, nous étions en direct avec Mons Chébi, des éditions arabesques, avec ses trois livres à lire, je les rappelle très rapidement, South Sanoni, Hôtel Normandie, Le Comar, Découverte, Alissa Blaith dans L'amant de la mer, et puis Alia Mabrouk dans Fajria, tous les trois paraissent aux éditions arabesques. Bonne route à l'écoute d'RTCI.